Générique ... Bienvenue dans l'esprit d'actu, le Qatar jusqu'au, les derniers titres du dernier numéro de la revue Confluence Méditerranée, dirigée par Agnès Levalois. Bonjour Agnès Levalois. Bonjour. Vous êtes spécialiste du monde arabe, spécialiste reconnu du monde arabe. Première question, avant de rentrer dans la politique de fond du Qatar, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la nature du régime qatari, ainsi que sur le rôle central joué par la famille al-Tani. Oui, ce qui est très intéressant quand on travaille sur le Qatar, au-delà des images que l'on peut avoir à travers la presse occidentale, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est cet émirat, d'où il vient, et pourquoi finalement il a réussi à avoir le poids qu'il a actuellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Qatar est un tout petit pays, très peu peuplé, on parle de 200 000 qatariens, et donc c'est un émirat, dirigé par l'émir, qui souhaite apparaître sur la carte du monde. Il souhaite avoir une influence, et à partir de là, tous les moyens sont bons pour tenter d'obtenir cette reconnaissance, et surtout une reconnaissance par rapport à quelqu'un d'autre, un autre pays beaucoup plus important, qui est l'Arabie Saoudite. Et on voit bien que toute la stratégie menée par l'émir actuel du Qatar, c'est de faire en sorte de pouvoir apparaître sur cette carte du monde, et d'être un acteur régional, mais également international, et de tenir tête aussi, d'une certaine façon, à l'Arabie Saoudite, qui est un pays bien plus important que lui, et avec une population bien évidemment bien plus importante, il n'y a pas de communes mesures entre les deux pays. Et on voit que cette stratégie, qui a vraiment été menée par l'émir lui-même, depuis son arrivée aux affaires, qui a aujourd'hui, il récolte des fruits de cette politique, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le Qatar, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. Alors bien évidemment, le premier élément important, c'est la diffusion de cette chaîne de télévision Al Jazeera, qui est une chaîne qui émet du Qatar, qui est une chaîne de Qatari, et qui, grâce à son influence, a réussi à rentrer dans tous les foyers arabophones, mais pas qu'arabophones, avec en plus la chaîne Al Jazeera en anglais, et maintenant les chaînes sportives. Donc on voit cette stratégie qui a vraiment été menée par cet émir, par la famille de l'émir, pour avoir cette présence sur le terrain régional et international, et qui lui donne aujourd'hui une influence absolument considérable, surtout si on met cette influence au regard de l'importance géographique et démographique que représente ce petit pays. Alors justement, est-ce que cet activisme tout à zimite du Qatar ne cache pas plutôt une fragilité tant sur le plan interne qu'externe ? Alors ce qui est clair, c'est qu'on voit qu'effectivement, cette politique qui est menée par l'émir n'est pas forcément acceptée par l'ensemble de la population, même si celle-ci ne s'exprime pas beaucoup, parce que 200 000 nationaux, vous imaginez bien qu'avec la richesse du Qatar, beaucoup d'avantages sont donnés à cette population pour qu'elle se satisfasse de cette situation. Il n'en demeure pas moins qu'on sait très bien que pour l'instant, depuis que cet émirat existe, ce n'est pas très ancien, mais les coups d'État sont toujours venus de la famille même, de branches de la famille qui prend le pouvoir. Et l'émirat actuel d'ailleurs avait fait tomber, avait destitué son père lorsque celui-ci était en vacances sur la côte d'Azur et pendant son absence avait pris le pouvoir. Donc ce que l'on sait aujourd'hui de la situation de cet émirat, c'est qu'il peut y avoir éventuellement des tensions en interne et que la seule menace qui pourrait exister actuellement, c'est cette menace intérieure, si une branche de la famille avait envie finalement de prendre le pouvoir à la place de l'émir, que l'on sait quand même malade. Alors il prépare son fils, Tamim, pour lui succéder, mais on peut imaginer, on pourrait imaginer en tous les cas, que d'autres auraient aussi des ambitions politiques. Ça c'est sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'émirat du Qatar se sent quand même un peu fragile entre d'un côté l'Iran et de l'autre côté l'Arabie Saoudite. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, ce pays entretient de bonnes relations avec l'Iran. Ils ont d'ailleurs, ils partagent un champ gazier qui nécessite finalement qu'il y ait une entente. Donc il y a une relativement bonne entente ou en tous les cas l'émir fait en sorte de garder des relations diplomatiques avec l'Iran parce qu'il ne peut pas se permettre de rentrer en confrontation avec ce pays. Et il essaye aussi évidemment de garder des relations correctes avec ses autres voisins et en particulier l'Arabie Saoudite parce que là aussi, en termes d'importance, il ne fait pas le poids. Donc il y a cette volonté de garder des relations et de faire en sorte de ne pas être mis en danger en raison de sa situation géopolitique et géostratégique de ne pas être en situation de difficulté avec ses deux plus grands voisins l'Iran et l'Arabie Saoudite. Alors sur le rôle du Qatar dans le printemps arabe, est-ce qu'on n'a pas plutôt surévalué le rôle qui était le sien ? Alors ce qu'il faut bien voir c'est qu'effectivement à travers l'influence de la chaîne de télévision Al Jazeera, on a vu qu'Al Jazeera très vite a pris fait des causes pour les mouvements de contestation ou de révolte dans le monde arabe et ce qui a fait dire effectivement que le Qatar avait un rôle très très important. Le Qatar a joué un rôle bien évidemment en prenant la décision de soutenir à travers la chaîne Al Jazeera et ensuite quand même dans l'affaire libyenne on a vu le Qatar intervenir et apporter son soutien et la caution arabe comme on a dit à l'intervention étrangère sur la Libye. Donc tout ça, ça a donné quand même un poids significatif au Qatar dans ce soulèvement avec aussi bien évidemment des interrogations puisqu'on sait que dans le cas de Bahreïn par exemple le Qatar n'est pas intervenu Al Jazeera a été très très discrète sur ce qui se passait parce que là on se retrouve effectivement pourquoi dans le cas de Bahreïn ça s'est passé de la sorte c'est qu'on voit bien que là il s'agit d'une ligne rouge que le Qatar n'a pas pu franchir vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que pour l'Arabie Saoudite ce qui se passe dans les Pieds du Golfe c'est son arrière-cours et c'est elle qui doit gérer. Donc il y a eu un partage des rôles entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite et le Qatar, écoutez sur cette histoire de Bahreïn vous ne vous en occupez pas vous nous aidez même à intervenir militairement. En revanche vous soutenez ce que vous voulez des autres révolutions ça on vous laisse faire parce que vous êtes en dehors du précaré que représentent pour nous les pays de la péninsule arabique. Donc on voit bien en ça qu'il y a eu répartition des rôles et raison pour laquelle Al Jazeera ne s'est absolument pas mêlé n'a pas du tout soutenu la contestation à Bahreïn a même apporté son soutien à l'opération militaire lancée par les Saoudiens à Bahreïn au soutien à la dynastie Bahreïn. Mais est-ce que justement il n'y a pas une contradiction puisque le Qatar encourage les printemps arabes par contre en revanche au sein de la société qatarie on ne peut pas dire que ce soit un modèle de démocratie ? Non alors évidemment c'est la contradiction pour moi le Qatar est le pays des paradoxes et ça c'est un des paradoxes que l'on peut analyser de la situation du Qatar c'est que c'est une société extrêmement conservatrice où le wahhabisme est maître puisqu'il y a eu cette grande mosquée qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps et qui porte le nom d'Ibn Wahhab donc on voit bien la filiation que reconnaît le Qatar vis-à-vis du wahhabisme il y a la position quand même du prédicateur qui s'exprime régulièrement sur la chaîne Al Jazeera donc ça on voit bien ce côté très conservateur et en même temps le soutien à ces démocraties et c'est vrai c'est ce qui fait sourire quand on analyse la situation de se dire comment cet état peut soutenir des mouvements de contestation mais on voit bien qu'ils ont aussi quand même un objectif à terme qu'est-ce qu'ils soutiennent dans ces mouvements de contestation ce sont les frères musulmans et le Qatar a toujours soutenu les frères musulmans et on sait très bien que tous les responsables frères musulmans qui n'ont plus le droit de citer dans leur pays d'origine se retrouvent à Doha habitent à Doha et sont soutenus par l'émir du Qatar justement sur le soutien apporté aux frères musulmans donc il y a un article très intéressant de Karim Sader qui affirme que le Qatar est plutôt utilisé par les Etats-Unis pour amadouer et domestiquer les frères musulmans pour deux conditions à condition qu'ils acceptent une politique libérale sur le plan économique et surtout qu'ils ne remettent pas en cause la paix froide avec Israël Oui ce qu'on voit bien c'est que les Occidentaux d'une façon générale les Américains également n'ayant pas de contact direct avec les frères musulmans ou même ils ont commencé à avoir des contacts mais ils n'ont pas vraiment de relations suivies le Qatar sert d'intermédiaire finalement entre ces nouvelles élites frères musulmans qui arrivent au pouvoir dans les différents pays issus des révolutions et donc ils se posent comme intermédiaires et comme facilitateurs des relations entre les frères musulmans et les Américains et ça ne pose d'autant moins de problèmes au Washington que justement le programme économique des frères musulmans n'est pas un programme économique très élaboré ou en tous les cas le libéralisme ne pose aucun problème aux frères musulmans donc il y a une capacité finalement pour les Américains de négocier avec les frères musulmans surtout si le Qatar joue ce rôle de facilitateur facilite les contacts entre les uns et les autres et donc finalement il y a répartition là encore répartition des rôles et c'est vraiment à la marque de fabrique si je puis dire du Qatar d'être dans cette position de facilitateur dans différents domaines et celui-ci en particulier Alors dernière question sur la relation entre la France et le Qatar donc c'est une relation qui soulève un certain nombre d'inquiétudes pour quelles raisons exactement ? Alors je crois que simplement c'est qu'il y a eu d'abord une relation très forte à l'époque avant l'arrivée de François Hollande aux affaires entre Nicolas Sarkozy et l'émir du Qatar entre les deux familles et que donc il y a eu un activisme aussi de la part à l'époque de Nicolas Sarkozy et du Qatar qui a facilité les investissements en France avec cette convention fiscale très favorable aux intérêts du Qatar donc il y a eu vraiment cet intérêt réciproque entre la France et le Qatar je crois qu'aujourd'hui c'est un peu remis en question non pas qu'il y a un retour en arrière mais je crois que la nouvelle équipe aux affaires aujourd'hui en France soit diversifiée ne souhaite pas mettre l'Arabie Saoudite à l'écart puisqu'on sait quand même que la puissance majeure régionale c'est quand même beaucoup plus l'Arabie Saoudite que le Qatar et donc il me semble que la France aujourd'hui veut rééquilibrer ces relations raison pour laquelle François Hollande s'est rendu en premier voyage dans la région en Arabie Saoudite et pas au Qatar il n'a pas reçu les miettes du Qatar comme premier visiteur parce que c'était le roi du Maroc donc tout ça pour dire qu'il y a cette volonté de rééquilibrer les relations puisque je crois quand même qu'à terme il y aurait danger pour la France en tous les cas à n'avoir des relations qu'avec le Qatar on n'a pas du tout intérêt à se mettre dans cette position et en revanche de pouvoir avoir le dialogue avec l'ensemble des partis dans l'ensemble du monde arabe d'ailleurs c'est la seule position raisonnable que peut avoir la France dans le contexte actuel Merci à vous Annelsel Valois alors je rappelle le dernier numéro de Confluence Méditerranée le Qatar jusqu'où pour tout savoir sur le Qatar vous pouvez vous procurer ce numéro paru aux éditions L'Armatan